Les recherches que je fais dans le cadre de mon doctorat s'orientent autour de la connectivité hydrologique. C'est quoi la connectivité hydrologique en deux mots ? C'est étudier les interactions, les connexions entre les différentes parties du bassin versant agricole en termes de ruissellement et d'érosion. Donc c'est un sujet vaste, mais plus particulièrement je m'intéresse aux effets des éléments linéaires, donc par exemple les bandes enherbées, les limites de parcelles ou encore les routes qui chacun ont un rôle prépondérant dans le ruissellement et l'érosion. Donc comment on arrive à cet objectif ? De plusieurs manières. Premièrement, on fait des mesures de terrain. Donc ici on se trouve sur un bassin versant expérimental du côté de Chaste où on fait des mesures en continu sur le bassin. Donc on a quatre points de mesure sur notre bassin versant qui mesurent lors des pluies, des débits de ruissellement, des hauteurs d'eau mais aussi des concentrations en terre dans l'eau de ruissellement. On a d'autres mesures qu'on fait ponctuellement sur ce terrain. Donc des mesures par exemple d'infiltration des sols ou encore des mesures avec le drone pour avoir des photos aériennes ou suivre la topographie du lieu en fonction des années. On fait également des prélèvements de terrain et on les amène au laboratoire pour faire d'autres mesures. Donc par exemple des mesures d'infiltration encore ou des mesures de courbe de rétention par exemple. Finalement la dernière étape c'est quoi ? C'est d'aller devant un ordinateur, de traiter les résultats pour finalement arriver à la modélisation où on pourrait prédire la quantité de ruissellement et d'érosion en fonction de la pluie qu'on lui donne. Et la toute fin c'est de proposer des scénarios d'aménagement et de voir quels sont leurs effets sur le ruissellement et l'érosion évidemment. Et quels sont ces aménagements ? Par exemple les bandes enherbées, les fascines, les haies ou des bandes de bois ou encore simplement travailler sur l'itinéraire technique de l'agriculteur. Et c'est quoi le but de ça ? C'est simplement de limiter les conséquences néfastes des coulées boueuses sur le champ et même en dehors de celui-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !